bonjour à tous aujourd'hui je suis heureux de vous présenter un nouvel épisode d'albert vous explique comme vous savez pour certains je suis le directeur de la clientèle privée de nalo et aujourd'hui je vais vous parler des contrats retraite et de leur transférabilité et ainsi tout ce que vous allez y gagner alors comme vous le savez certainement l'épargne retraite existe depuis longtemps en france alors il y en a différents perco article 83 madeleine perp etc la loi pacte votée en mai 2019 a eu le souci de simplifier beaucoup de sujets notamment l'épargne retraite ces différents contrats vont se réunir dans deux plans épargne retraite autrement appelé per l'un c'est le pereux per entreprise et l'autre c'est le périn per individuel donc on a bien compris que per individuel vous souscrivez de vous de votre côté et le pereux per entreprise bah c'est via votre entreprise par conséquent les percol pérobe et périn c'est les acronymes bénéficient désormais de la possibilité de transfert total de tous les contrats qu'est ce que ça veut dire concrètement par rapport à nalo et vous c'est que vous pouvez transférer votre per sur un per nalo c'est à dire que vous en fait vous clôturez le per que vous avez aujourd'hui vous transférez les fonds sur un per nalo et vous y gagnez beaucoup en frais en digitalisation en performance et en personne d'analysation le problème c'est que souvent on sait pas trop en fait ce qu'on a pu souscrire heureusement le gouvernement a pensé à tout et nous leur remercions il a créé ce site info-retraite point fr vous retrouverez le lien dans un petit message sous la vidéo et qui regroupe tous vos contrats que vous avez souscrit précédemment par conséquent vous connecter à cet espace et vous allez savoir qu'est ce que qu'est ce que j'ai pu souscrire comme au contrat et une anecdote intéressante notre directrice marketing ophélie avait souscrit un contrat d'épargne retraite en 2005 elle avait complètement oublié ce machin là et de la retrouver cette information grâce à cet espace je vous recommande chaudement de transférer votre per chez dans un per nalo pour les raisons suivantes première raison les frais j'en ai reparlé dans une autre vidéo fait précédemment dont vous retrouverez le lien en dessous mais les frais c'est une dominante importante dans la performance au cours du temps il suffit de 1% de différence par an c'est énorme deuxièmement vous avez accès à des conseillers privés qui sont d'anciens banquiers privés ou ayant travaillé en famille office donc ça veut dire que vous avez accès à des interlocuteurs compétents en la matière et même d'ailleurs beaucoup plus globalement que pour votre per en gestion patrimoine global troisièmement la digitalisation 100% digital pas de papier tout est numérique signature électronique gestion dans votre espace client vous pouvez tout voir pour remettre de l'argent en quelques clics etc et pour tout autre spécificité vous pouvez retrouver tout cela dans une vidéo que j'ai fait précédemment et comme je vous ai tout à l'heure vous retrouverez le lien juste en dessous de celle ci merci à tous d'avoir suivi cette vidéo vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne youtube pour retrouver plein d'autres informations sur le père